bien bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien moi ça va super certains appelleront cette vidéo une vidéo astuce kama pour moi le terme astuce il est extrêmement surjoué on est très loin de l'astuce on va parler d'économie et de méthode et pour moi il est très important que je vous explique comment ça fonctionne pour que vous puissiez comprendre pourquoi déjà ça fonctionne et pas pourquoi vous devez juste faire ce que je vous dis de faire comme beaucoup de vidéos vous disent de ça va marcher et ensuite tant pis pour vous mais surtout parce que ça s'applique à d'autres jeux et qu'il ya d'autres exemples passés j'ai déjà fait le coup sur un autre jeu je vais pas vous mentir je vais pas me jeter des fleurs un c'est pas moi qui ai repensé à ça c'est quelque chose que j'avais fait il ya très longtemps et c'est en regardant des copains streamers de la section twitch wakfu que je me suis souvenu que c'était possible de faire ça je décide de vous partager la méthode parce que de toute façon elle finira par s'user dans le temps et que moi j'en ai déjà largement abusé mais aujourd'hui il est important de comprendre trois principes économiques super simples l'inflation l'offre la demande et la triple monnaie alors la triple monnaie c'est un truc qui est vraiment réservé au monde du jeu vidéo ce qu'on appelle aussi la monnaie de référence dans le monde réel plutôt d'ailleurs c'est l'idée que pour que votre monnaie ait une valeur il faut qu'elle soit valorisée par rapport à quelque chose et le mieux c'est quand même d'avoir un outil un objet ou quelque chose qui sert à garder la valeur de votre monnaie fixe quelque chose que vous pouvez toujours échanger contre votre monnaie et en l'occurrence et bien par exemple chez les américains il ya fort nox avec la réserve d'or fédérale qui sert à valuer le dollar nous on a la banque de france qui se réfère à l'europe et le conseil de l'europe qui décide de la somme d'argent en circulation sur le monde réel dans le monde réel les états les gouvernements les institutions les banques s'arrangent pour que il y ait un contrôle de l'argent en circulation et qu'on ne crée pas juste de l'argent donc les gens qui sont galables d'imprimer des billets et de frapper des pièces sont contrôlés ici sur wakfu malgré le fait que ça a été retiré sur monocompte il y a plein de moyens de fracasser des pièces fracasser un tas de pièces d'ailleurs déjà il ya des exploits on reviendra dessus mais il ya évidemment les trésors le coup des trésors est juste hallucinant on reviendra sur à quel point il ya des kamas là dedans c'est assez drôle quand même bref dans une autre vidéo mais vous l'avez compris les frappes à kamas on y accès le loot c'est nous les succès c'est nous que ce soit sur dofus que ce soit sur albion que ce soit sur world of warcraft nous sommes la banque de france nous sommes la banque européenne on est fort nox c'est nous qui décidons de la valeur du kamas c'est nous l'hyperinflation nous on imprime tous ok donc il n'y a pas de contrôle de ça donc la monnaie ne finit jamais d'être créée et il ya des moyens pour les développeurs de créer des monnaies sync on s'arrange pour mettre des taxes à l'hdv en espérant des taxes sur les transports en espérant que quand les joueurs vont prendre les transports l'hdv etc tout doucement ils vont supprimer des kamas au fur et à mesure parce que parce qu'ils font une taxe et bien ça va supprimer telle et telle somme et cette somme elle va partir ici et là bref il ya tout un système sur wakfu sur dofu sur wo sur albion sur plein d'autres jeux new world etc pour supprimer l'argent que les joueurs imprimer mais dans l'idée grosso modo si vous voulez l'un des trucs les plus importants c'est que parce qu'on est capable d'imprimer de cette monnaie il ya des gens qui se décident à imprimer cette monnaie pour vendre bien sûr la vente de kamas est interdite je suis pas là pour en faire la promotion mais en kamas amis comme world of warcraft a mis le jeton wo ou albion a mis le silver ou guild wars 2 les gemmes ou plein d'autres jeux plein d'autres trucs si vous connaissez beaucoup de jeux mettent en place une troisième monnaie une monnaie qui fait le pont entre la monnaie réelle et la monnaie du jeu cette monnaie elle sert avant tout à contrer la vente et la triche d'accord au niveau des kamas générés par des bots des tricheurs des voleurs des hackers parce que ces gens là pour vendre plus de kamas ils mettent en péril l'économie ou la santé du jeu en trichant volant bottant hackant faisant du shing etc ça vous connaissez tous cette troisième monnaie a donc une valeur cette valeur elle est décidée par une valeur en argent réel l'argent réel ça prend du temps à être fait donc le temps vaut de l'argent parce que le temps c'est de l'argent et le temps de jeu a donc une valeur de jeu réel maintenant si vous avez compris le principe les eaux green valent de l'argent réel techniquement et desservent des services en argent réel les kamas en jeu ont une valeur en argent réel parce qu'ils ont une valeur en temps passé sur le jeu et vous pouvez faire le pont entre les eaux green et les kamas et l'argent réel ça c'est un système légal qu'en kamas met en place qui permet à des joueurs d'utiliser leur temps de jeu pour acheter des objets obtenus en argent réel l'avantage des eaux green c'est que ça ne force personne à générer des kamas et que personne ne met en vente des kamas à générer puisque les eaux green proposent grosso modo aux gens d'échanger leur temps de jeu obtenu transformé en kamas contre des eaux green qui vont leur donner des avantages boutiques et à des gens de proposer à d'autres joueurs des avantages boutiques sans avoir à leur donner de l'argent réel mais en leur donnant des eaux green contre des kamas et donc du temps de jeu ça permet donc à des joueurs d'échanger du temps de jeu en gros passé et des kamas c'est un système de vente qui permet d'être surveillé d'être safe de pas créer des problèmes je prends pas plus la défense d'en kamas que ça je suis pas spécialement un partenaire en kamas ni un grand fan du traitement que j'ai reçu ces dernières années voilà je suis honnête je le dis mais c'est une vérité économique d'accord inflation triple monnaie et surtout eh bien le temps c'est de l'argent c'est juste la base ces trois bases là en fait font que aujourd'hui sur le serveur monocompte vous pouvez acheter des eaux green contre des kamas sachez que aujourd'hui 3000 eaux green ça ne vaut que 139 000 kamas sur pandora dites vous que ça vaut 3 millions n'oubliez pas que on imprime des kamas tous les jours de plus en plus et qu'au fur et à mesure que le temps passe au fur et à mesure qu'on joue au jeu au fur et à mesure que les streamers s'y mettent et montre des façons de générer des kamas que les gens font des combats sachant que les presses à kamas sont désactivés et que pourtant il y a quand même des kamas en jeu donc on continue de générer alors oui les taxes suppriment pendant des kamas ça ralentit l'inflation mais il n'y a pas sur un mmo il n'y a que de l'hyper inflation il y a plein de vidéos en anglais très sympathiques par exemple extra credit que je vous conseille mais en gros considérez que quoi qu'il arrive le prix en kamas des eaux green va monter ça veut dire que si vous achetez vos eaux green aujourd'hui le prix en euros des eaux green lui va jamais changer le prix en eaux green des packs des services des boosters consommables etc de la boutique ne va jamais changer tout ce que vous achetez aujourd'hui en eaux green c'est une monnaie qui est fixe parce que cette monnaie là elle représente un peu ce que forknox et l'or de forknox représente pour le dollar américain une valeur fixe sur laquelle baser la valeur de la monnaie parce que normalement dans le monde réel c'est ça qu'on fait on base la monnaie sur une valeur fixe un objet quelque chose ici les eaux green elles ont la valeur de l'argent réel et techniquement donc au fur et à mesure que l'inflation va arriver le kamas va perdre en valeur pour l'instant une eaux green c'est 50 kamas mais sur pandora une eaux green c'est 1000 kamas c'est 20 fois plus cher 20 fois plus cher parce que le kamas vaut 20 fois moins en fait tout semblant parce qu'il y en a plus plus vous avez quelque chose moins ça vaut quelque chose moi c'est rare donc parce que les gens vont continuer à faire cette inflation mais que les devs l'ont ralenti vous avez du temps dans vous deux trois quatre semaines cinq semaines ça va dépendre des gens qui arrêtent ça va dépendre des gens qui achètent de green pour l'instant c'est le début du serveur donc forcément il ya des mecs qui ont 55 ans qui jouent encore à wakfu avec leurs gosses et qui disent ah fiston aujourd'hui je sors la cb car j'ai vraiment envie d'aller dans ce donjon avec toi mais je n'ai pas mon épée clé mort donc je vais mettre 47000 green sur le jeu et nous allons ensuite nous amuser toi avec ton roublard et moi avec mon féka voilà et ce super duo parental incroyable vient de nous mettre 47000 green sur le serveur et bah il va nous le vendre au meilleur prix possible à 139 999 waouh incroyable sauf que bah là si vous achetez maintenant et que dans trois semaines vous revenez ça coûtera peut-être 200 000 250 000 puis si vous revenez dans trois mois ça coûtera peut-être 3 millions parce que bah tout simplement au fur et à mesure que l'inflation va revenir au fur et à mesure que les gens vont trouver des moyens d'imprimer des kamas de plus et au fur et à mesure que certaines personnes vont monter des roroles sur leurs comptes pour faire des quêtes et j'en reviens dessus mais c'est un truc de fou vous verrez on va se faire des kamas mais combien d'or ça va être marrant voilà on va beaucoup marcher on va beaucoup faire des quêtes je vous le dis ça va être quelque chose mais au fur et à mesure que vous allez faire ça ou que vous allez acheter des ogreen le prix va continuer de monter donc achetez des ogreen maintenant prenez tout ce que vous pouvez prendre avec des ogreen la valeur en ogreen sur ce jeu peut être rendu à l'HDV à n'importe quel moment en dehors des services comme possiblement les 13 emplacements supplémentaires de personnages pour faire les 18 classes différentes ou simplement des changements de classe si vous avez envie de changer de classe parce qu'il y a des gens qui sont comme ça et donc ils changent de classe ou simplement le changement de sexe et d'apparence parce que voilà vous avez envie tout ce qui est au niveau des boosters si vous n'avez pas forcément beaucoup de boosters et que vous voulez allonger la durée de vos boosters pas vous prenez si vous voulez derrière des consommables comme des potions d'expérience pour flex up plus pendant deux heures ou tout simplement des super conquêtes de croissance à 10 minogreen ce qui aujourd'hui représente quelque chose comme 500 mille kamas mais qui sur pandora représente 10 millions d'accord tout ça tous ces trucs qui sont d'ailleurs dans certains cas des items pay to win la super conquête de super croissance vous pouvez mettre un familier niveau 50 avec ça représente un temps fou c'est le même fonctionnement que les familles de dofus rétro tout ça les attitudes si vous avez envie de vous faire plaisir ou les compagnons si vous allez sur sur serveurs multi parce que vous pouvez pas utiliser sur mono mais voilà si vous avez envie de compléter votre collection ailleurs d'apparence de famille et autres si vous avez envie de vraiment vous faire plaisir en apparence de monture et tout mais moi je me suis fait un peu plaisir regardez moi ça je me suis fait des apparences et tout voilà j'ai craqué vous pouvez toujours acheter des eaux green et les slots de personnages les super conquêtes ont toujours une certaine valeur pour pouvoir rendre plus d'almanacs faire plus de quêtes avoir des persos qui sont en x6 reprendre du booster dans les jours qui suivent peut-être que là vous avez pris six mois de booster avec le gros pack vous avez pris que trois mois vous allez jouer un an au jeu deux ans au jeu si vous achetez vos eaux green maintenant vous êtes sûr que le prix des eaux green va monter parce que vous les achetez mais aussi parce que de toute façon le prix des eaux green va monter dans le temps quoi qu'il arrive donc je vous le dis je vous le conseille si c'est un jour comme aujourd'hui bien le moment d'acheter des eaux green c'est un fait avéré et économique c'est pas une excuse en mode crafter moi dix fois cet item et elle est brisée en mince il y en a six sur dix qui sont pas bons mais au moins on a fait 20 kamas parce que si on retire les tacs que je vous ai pas dit et qu'on verra l'avant littéralement principe économique je l'ai fait sur albion à l'époque je parlais du silver dans une très très vieille vidéo et depuis le prix a été multiplié par 400 c'est un truc à la con d'accord le silver c'est grosso les eaux green de albion online mais on est sur un début de serveur où ils ont volontairement nerf l'inflation ça vous laisse un temps d'action incroyable on reparlera de comment faire des kamas j'ai plein évidemment de collègues d'amis ou de concurrents selon le point de vue qui ont fait des super vidéos sur les coffres au trésor les donjons les défis etc tout ce qui rapporte des kamas il y a plein de choses à faire très sympathiques refaire des persos, farmer des coffres, farmer des kamas, farmer des quêtes franchement Wokfou est un jeu très agréable donc je me permets de vous partager ça malgré le fait que je me suis un peu ruiné ces derniers jours il fait une vidéo sur comment faire des kamas et il est tout pauvre oui je sais j'ai galéré un peu parce que j'ai mis mes eaux green au bon endroit ça veut pas dire que je les ai forcément encore utilisés ou que je les ai forcément encore rendus mais quoi qu'il arrive ces eaux green qui dorment ici elles prennent tout doucement jour après jour de la valeur faites le essayez mettez 30 000 mettez 40 000 eaux green prenez 200 000 eaux green si vous voulez ne prenez pas 200 000 eaux green n'achetez pas des eaux green avec des euros je sais que je dis un truc un peu contre en kamas mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui achètent des eaux green avec des euros pour vous c'est pas la peine d'acheter des eaux green pour les garder de côté prenez le temps simplement d'avoir acheté des eaux green et de vous dire putain ça va me faire des croquettes des familles 50 c'est vraiment un move qui ne vous coûte rien parce que quoi qu'il arrive vous pouvez toujours si vous ne vous sentez pas si vous vous dites que c'était pas un bon move ce que je vous ai proposé là quoi qu'il arrive vous prendrez vos cosmétiques en boutique dont vous avez peut-être envie vos familles et visuels de famille dont vous avez peut-être envie ou vous prendrez vous même vos croquettes vos potions d'xp ou vous prendrez du booster c'est pas grave vous le prendrez aujourd'hui vous le prendrez demain prenez le aujourd'hui les moins chers prenez le aujourd'hui les moins chers parce que pour terminer ce qui est super important avec l'inflation c'est que les quêtes, l'xp des quêtes, les kamas des quêtes, les kamas des exploits, des coffres etc c'est une valeur fixe quand tous ces kamas ils seront accumulés et que les taxes retireront peut-être un petit pourcentage tous les jours mais que ça continuera de s'accumuler plus les gens feront les quêtes, plus les gens feront les trésors, plus les gens refont des personnages moins ça aura de valeur à chaque fois ce qu'ils font c'est comme moi que j'ai rendu la almanax tous les jours 33 fois sur dofus au bout d'un moment ça a perdu en intérêt, ça a perdu en valeur alors que l'élevage n'a cessé de monter d'accord bref j'ai dit ce que j'avais à dire, vous avez peut-être compris ces principes, vous savez où investir vous savez aussi où cliquer sur le bouton s'abonner, vous savez où cliquer sur le discord qui est en description sur le twitch, le twitter, venir me voir en live, progresser, parler de tout ça à plus chez FlynnWinch, bon investissement abonnez-vous, commentez, partagez vous avez compris